Salut à tous, c'est Tuto Arnaque, je vais vous retrouver tout de suite pour une nouvelle vidéo portant sur l'éliteur de map de Z-Protector, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto ou de vidéo où je parle finalement, donc voilà, je vais vous lancer, donc Z-Protector, je vous rappelle, j'ai fait d'autres vidéos dessus, je vous explique comment changer le portrait des héros et comment installer le jeu et quel est ce jeu, alors tout simplement en fait, pour faire simple, c'est un mode du jeu Warlord Battle Royale 3 qui est un STR, un STR avec des particularités un peu de RPG, on peut créer des héros qui vont au niveau de partie en partie, c'est plutôt un vieux jeu quand même, qui s'est retrouvé, enfin le 3 de Warlord Battle Royale 1, il est de 99 je crois, le 2 de 2002, le 3 de 2003 par là, enfin bref, il s'est retrouvé face à Warcraft 3, donc forcément c'est pas du jeu qui est le plus utile au monde, mais c'est un jeu qui est quand même sympathique, et donc voilà, je vais vous montrer l'éliteur de map, vous pouvez dans le jeu, comme vous pouvez voir, euh, oui, puis quand même STR, l'intérêt qu'il a aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de camp en SS je crois, et c'est médiéval fantastique, si vous n'aimez pas cet univers là, je vous conseille d'arrêter mes vidéos tout de suite, donc l'éliteur de map qui est à l'intérieur, alors, vous pouvez, voilà, vous arrivez là en fait dès que vous lancez l'éliteur de map, et vous pouvez soit charger des parties, soit la sauvegarder, évidemment, soit en plein dedans, soit la sauvegarder et tester, c'est une nouveauté qui a été rajoutée par The Protectors, puis vous pouvez la quitter, enfin bref, tout simplement, alors quand vous faites un nouveau scénario, on va cliquer dessus, vous avez cette option là qui se pose à vous, alors je vais laisser un peu le son qui, je pense, va recombrer la vidéo, du coup, donc vous avez la taille en fait, qui va très loin relativement dans The Protectors, mais pour l'instant, alors The Protectors, il faut savoir que c'est pas fini, il est encore en bêta, tous les ans, en gros, ils sortent une nouvelle version, et du coup, c'est récent qu'ils a ajouté les tailles les plus extrêmes, et du coup, ça marche pas forcément, mais très honnêtement, je joue jamais que cette taille là, c'est vraiment trop grand, c'est comme Dajaf Empire, quand vous mettez 500 unités de taille maximum, d'un moment, si vous souhaitez à la contrainte, ça ne sert à rien, pareil, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 32 maintenant, avec le jeu de base T6, c'est vraiment assez incroyable ce que ça rajoute comme fonctionnalité, et donc voilà, vous pouvez changer la taille, donc, on va être petit, parce que ce sera plus rapide à charger pour moi, et là, on peut changer ça, donc là, c'est plutôt le nom de la map, donc je sais pas, moi, carte 2 contre 2, ou un truc comme ça, vous mettez n'importe quoi, finalement, c'est votre nom, et là, c'est un sous-titre, en général, on dit le nom du créateur, donc, je sais pas, moi, une carte de tuto arnaque, par exemple, voilà, on peut mettre un truc comme ça, et ensuite, vous faites créer, vous arrivez sur une carte vierge, mais c'est pas ce que je vais vous montrer, alors, vraiment, vous faites bien entrer, parce que si c'est encore dans le texte, ça ne fonctionnera pas, mais vous avez une fonctionnalité dans The Protectors, ce qui est à rajouter, c'est que vous pouvez générer des maps aléatoirement, alors, pour cela, c'est pas marqué nulle part, donc, c'est ça que je vous le dis, vous appuyez sur la touche contrôle, en bas à gauche de votre clavier, forcément, et après, la première lettre, du style de map que vous voulez, alors, par exemple, pour, alors, c'est en anglais, le jeu est en anglais, alors, voilà, Battle Cry est en français, là, ça va être en anglais, du coup, donc, par exemple, pour une carte dans la neige, vous savez que neige, en anglais, c'est Snow, donc, vous pouvez avec le contrôle S, et ça va vous générer une carte dans la neige, avec le décor, en fait, alors, vous n'aurez pas de troupe, vous n'aurez pas de camp placé, ça sert à vous de le faire, mais toute la map sera générée, après, vous pourrez en faire plusieurs modèles, c'est un algorithme, donc, il y a plusieurs possibilités, et autrefois, c'est assez long de charger, c'est pour ça que j'ai pris une carte plutôt petite, évidemment, vous ne pourrez pas être plus heureuse que ça, je pense, parce qu'elle est en minuscule, mais il y en a d'autres, si je fais contrôle M, je pense que ça va être mountain, ou un truc comme ça, ou marée, march, je ne sais plus comment on dit marée en anglais, mais ça peut être marée aussi, les montagnes, on y sera plus height, peut-être les hautes terres, ou un truc comme ça, alors, je ne sais pas ce que c'est M, du coup, mais voilà, donc là, on a un lac, enfin, le dernier, contrôle L, ça va être dans la lave, vous avez contrôle C, c'est cave, je vais essayer un peu toutes les touches, de toute façon, vous verrez bien, petit à petit, ce que ça peut faire, mais du coup, c'est assez pratique, si vous n'avez pas, voilà, donc la lave, mais c'est assez pratique, on va falloir créer, donc voilà, je peux changer n'importe quoi, alors c'est assez pratique, parce qu'en fait, la map n'est pas forcément très pratique, comme vous pouvez voir, en fait, c'est des quadrilles comme ça, et quand vous changez quelque chose, vous faites comme ça, en fait, donc il faut vraiment trouver le bon à chaque fois, c'est, ouais, je ne suis pas très fan, honnêtement, de ce système-là, et du coup, c'est peut-être plus simple, je trouve, si vous n'avez pas beaucoup de talent, le dessinateur, etc., etc., ben ça peut être plus simple, en fait, pour vous, de, de, de générer la map à l'étendement, tout simplement, voilà, ça peut être pratique, quoi. Alors, donc, ensuite, donc, on a ces mécanismes-là, je ne sais pas trop par où commencer pour vous, donc on va parler du terrain, donc voilà, on a tout le monde du terrain qui est bien rangé, et il faut savoir que tout correspond, voilà, vous avez montré que ça, il va avec celui-là pour être dans l'angle, mais vous avez, voilà, normalement, vous avez toutes les possibilités, alors ils sont nous rajoutés, encore une fois, là, on a aussi les maps de Warlord Battle Royale 2, euh, c'est piqué, enfin, une fois, c'est pas très bien rangé, c'est pas très clair, voilà, ça, c'est Warlord Battle Royale 2, Warlord Battle Royale 2, et forcément, vous n'aurez pas d'équivalent, vous passez d'un terrain de Warlord Battle Royale 2, à Warlord Battle Royale 3, et vous avez aussi le 1, il me semble, voilà, je vais pas le trouver tout de suite, du coup, voilà, donc on n'aura pas forcément tous les terrains avec tout le monde, tout, mais il faut savoir que dans Warlord Battle Royale 3, déjà, tous les terrains n'allez pas forcément ensemble, par exemple, vous pouvez pas passer de la neige à la lave, il fallait forcément mettre de l'herbe entre temps, et, euh, je crois qu'avec ce niveau aussi, vous avez des falaises, en fait, vous pouvez monter dessus, et dans les falaises, bah, je crois que, par exemple, enfin, il y en avait qui n'allaient pas avec d'autres, c'est-à-dire la neige n'avait pas de falaises, maintenant, elle en a. Donc voilà, le petit or, ça va jeter quand même pas mal de choses, et on a d'autres boutons, alors, je sais pas, tout, filmable, je pense que c'est pour que ce soit tout, si vous voulez refaire vir, je vais partir de ça, alors, par exemple, si je mets cave, je peux bien mettre, euh, où il est void ? Euh, non, je l'ai pas void, donc je crois pas trop de temps, je vais mettre basique, hop, alors que si je fais filmable, ça va tout mettre, voilà, on a ça de partout, du coup, maintenant, ça ira peut-être plus vite, smooth, ça va être aléatoire, je... Ah non, c'est pour mettre des petits effets, je sais pas, ouais, les variates, c'est pour, ouais, c'est pour, ouais, c'est ça, c'est aléatoire, du coup, donc ça vous permettra de générer un peu une map, hein, finalement, mais maintenant, je trouve que c'est moins pratique, quand même, que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais voilà, vous pouvez faire ça, si ça vous amuse, c'est pas bon, smooth, je comprends pas la différence, ouais, c'est bizarre, si je mets smooth sur lui, donc on aura forcément ça, bon, bah, je comprends pas smooth, maintenant, ce que c'est, je sais pas traduire ça, peut-être, ensuite, vous allez, future, c'est un peu les objets, enfin, les objets, non, c'est pas les objets, c'est un peu les détails de terrain, donc, par exemple, on va avoir ça, on va avoir les arbres, on va avoir tout genre de choses, des petites maisons, donc, c'est des choses qui ne servent à rien, c'est du décor, et encore que, je dis ça, ça sert à rien, mais, voilà, c'est, on peut pas passer, vous voyez que là, la quadrice, l'espèce de quadrillage, là, qu'on voit, c'est pour dire que c'est une zone où on peut pas passer, donc, si il y en a une telle, elle pourra pas passer par là, elle fera qu'elle fasse le tour, et ça peut avoir un intérêt, c'est, par exemple, vous mettez une orbe ou je pas quoi, ou des cadavres, bah, par exemple, vous pourrez faire une interaction avec les déclencheurs, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, vous avez mise, donc là, c'est plutôt les vrais objets, donc, on va voir les objets magiques, donc, les items, donc, random item, 0, je sais pas ce que c'est, on est 0, c'est le carien, à mon avis, et random item, c'est qu'il est aléatoire, je crois qu'avant, on pouvait choisir, ah, non, il dit, peut-être qu'on peut le faire, on peut faire en sorte qu'on ne l'ouvre pas, d'accord, euh, delete, c'est pour supprimer, non, je suis pas, oui, avant, je crois qu'on peut choisir l'objet précis qu'on mettait dedans, mais ils ont dû changer, parce que, forcément, c'était un peu cheaté, vous venez une map avec plein d'objets et vous ramassez tout pour votre héros, parce que, oui, les objets que vous prenez, vous les gardez d'un map à l'autre, c'est pas du tout, euh, ensuite, on a quoi, les ressources, les ressources, en fait, c'est votre héros, c'est dans le haut, lorsque vous marchez dessus, alors, je vais vous montrer la ressource du jeu un petit peu, en fait, votre héros, dès qu'il marche dessus, il va pouvoir les ramasser, et ça, c'est un coffre spécial, c'est intéressé par The Protectors, c'est une ressource, en fait, qui sert normalement pour la campagne, on peut faire des achats dedans, mais, euh, depuis The Protectors, vous pouvez également acheter dans des objets particuliers, dans des bâtiments particuliers, euh, des objets magiques, des fois, c'est une ressource universelle, si vous préférez, mais c'est pas une ressource, on va dire que vous gardez cette ressource d'une partie à l'autre, alors que les autres, non, les autres fortes et sont d'acéros, et c'est elles qui vont servir à créer les trous, donc vous avez l'or, le métal, la pierre, j'ai mis deux fois la même, il y a le cristal aussi, voilà, ça va être les quatre ressources qu'on va retrouver, ça se dise une fois, donc ça, ça permet de mettre des ressources, je sais pas si on peut éviter la quantité qu'on trouve, mais on peut pas non plus, ok, bon, et, je sais pas ce que c'est, petits particules, petits machins, je sais pas trop à quoi ça sert honnêtement, pour moi c'est, voilà, c'est du coup, on met plutôt, par exemple la volcano, je pense que je vais mettre là, c'est pour faire les petits effets, en fait, finalement, donc là, ces particules, pour le coup, ça n'a pas forcément l'intérêt, moi j'aurais mis dans le futur, mais bon, voilà, c'est toujours bien de savoir qu'il y a ça, et d'ailleurs, les trucs de son, je sais plus où ils les ont mis, si c'est dans le futur ou pas, où on peut mettre des sons, par exemple, des sons de singes dans la forêt, tout comme ça, c'est plus pour l'ambiance, je sais plus trop où on va le trouver, maintenant, je vais pas trop m'attarder là-dessus, alors là, les options, oh non, je joue pas une armée, plutôt, c'est plus rapide, c'est plus simple pour vous, là, c'est les unités en fait de tout le jeu, toutes les unités qu'on pourra avoir, donc là, par exemple, les knights, c'est la race humain, et vous pourrez mettre une unité, alors pour l'instant, là, je vous remets par défaut, mais je peux la sélectionner, changer la faction, donc il y en a pas mal, si je vais dans un sens ou dans l'autre, en cliquant dessus, au bouton gauche, ça fait pas d'avancer, ou de reculer, on a le niveau de l'unité qu'on peut changer, il faut savoir que dans Z-Protectors, toutes les unités montent en niveau, et alors les unités que vous avez rendu partie, et que vous en avez au début de la map, vous pourrez pas les garder, mais vous allez avoir des unités que vous créez, dans la partie, que vous pourrez garder d'une partie à l'autre, ça s'appelle l'escorte, parce que vous commencez une partie, vous avez un système de points, qui permet de prendre des unités, d'éluer la partie, vous commencez pas avec rien du tout, vous commencez pas juste avec votre rôle, vous avez une armée de départ, et dans Battlecry, lorsqu'elle mourait, votre escort, il disparaît ça à jamais, dans Z-Protectors, je crois que ça a changé, vous pouvez changer le nom, par exemple, si vous faites un héros, vous m'appele, je sais pas moi, Aragorn, par exemple, je sais plus comment écrire Aragorn, l'idée, ça va être identifiant, pour les déclencheurs, le name ça suffit, donc j'ai pas trop compris, si ça en met peut-être plus pour les... Alors là, j'en rentre dans le détail, que je parlerai pas aujourd'hui, mais c'est qu'en fait, vous avez des lignes de commandes à faire, avec des fichiers textes, enfin, ils sont pas textes, c'est un autre format, mais c'est le même principe, c'est... qui permet du coup, de générer des commandes, en fait. J'en reviendrai dessus dans une vidéo, parce que je maîtrise pas tout, et voilà, je ferai que des trucs simples, je pense. Euh... Voilà, donc Don, vous avez fait ça. Et vous avez toutes les unités de la map, y compris les... Bon là, vous avez des bateaux, qui ont disparu d'ailleurs, dans les 2 et 3 de Warlord, c'est ceux du genre. Là, c'est des héros, mais des héros de campagne, qui ont été rajoutés pour Z-Protectant. Non, ce que je voulais montrer, c'est que vous avez également des... Voilà, c'est titans, des animaux, en fait. Les animaux neutres, ils sont là également. Là, je ne les trouve pas. C'est ça. Ah, je l'ai pas les trouvés. Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'unités, en fait, donc là, on témoigne aussi de la richesse du jeu, du coup, c'est assez galable de retrouver les choses. Il y en a même temps de temps. c'est voilà, ils sont là. Donc là, voilà, j'ai des animaux qu'on peut mettre. Eux, par contre, ils ne pourront pas appartenir à quelqu'un, enfin, je crois pas. Ah, si. Puis, ils ne peuvent pas appartenir à quelqu'un, donc je n'ai rien dit. Bon, niveau, je ne sais pas où il sert, ils ne peuvent pas se battre. Et, et voilà. Ils vont se balader à l'attement sur la map tout seul, en fait. Il faut savoir qu'ils ont un intérêt, puisque, par exemple, les catapultes peuvent ramasser les vaches et les lancer sur les ennemis. Les minotaurs peuvent les manger pour soigner, et les trolls ramasser les moutons pour les lancer également sur leurs ennemis. Voilà. Dans les Warlord World of Christ, les minotaurs peuvent également créer des animaux pour soigner, du coup. Du coup, ils les contrôlaient, et dans les protécteurs, ils ne les contrôlent plus. Et maintenant, ils sont indépendants, ils se baladent sur la map. Voilà. Ça va. Ensuite, on a building, c'est tous les bâtiments du jeu. Alors, on va différencier, on va dire, trois types de bâtiments. On aura les bâtiments, ce type mine, les mines d'orbes. Donc, on aura toutes les mines. Alors, les niveaux, c'est le nombre de ressources qu'elles vont avoir sur elles. Et en fait, votre héros, et certains généraux, en fait, plus d'autres unités, comme les phénix, en fait, ils peuvent convertir les bâtiments, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir un rayon de conversion et sur le système d'un chrono, en fait, c'est un même temps qu'il va s'établir. Avec bâtiments de départ, également, on peut le faire. Et en fait, s'il ne reçoit pas de dégâts jusqu'à la fin de ce temps imparti, il va prendre le contrôle de ce bâtiment. Alors, s'il n'est pas de votre race, vous ne pourrez pas faire d'une tête d'or pour les bâtiments des types joueurs. Pareil, les bâtiments, ce type défensif, genre les tours de défense et les murs ne se convertissent pas. Et du coup, on convertit les mines et c'est cette manière qu'on va monter nos ressources qui vont monter tout seul. On va voir qu'il y a un système de rendement. On peut également mettre des paysans dedans pour augmenter le rendement. Alors, oui, on ne peut pas entrer dedans maintenant, je crois que c'est possible. Voilà, on crée 8, on peut y mettre. Il est d'un coup pour deux, d'ailleurs. Et du coup, on peut augmenter le rendement et par contre, il y a un maximum qui va dépendre de vos stocks qui vont dépendre des niveaux maximum de vos bâtiments de départ. Donc, c'est un maximum. Ce qui veut être le train de prendre trop d'avance mais c'est comme ça que le jeu va générer les ressources que vous pouvez également ramasser ici du coup. Et vous pouvez également détruire ces mines qui va vous rapporter un petit rendement. C'est une sorte de piège si vous préférez. Mais les mines vont se réparer toutes seules sauf si elles n'ont plus de ressources. Si elles n'ont plus de ressources, elles vont contenir à partir des ressources mais moins déjà. Et lorsqu'elles sont détruites, surtout, elles ne pourront plus se reconstruire. Et ça se fait tout seul. Donc voilà, c'est un bâtiment particulier parce qu'elles se reconstruire évidemment, vos bâtiments, eux, ne se reconstruiront pas. Et vous avez également d'autres bâtiments un peu différents. Alors, vous avez un peu les bâtiments aussi que je ne vais pas parler. C'est un peu ce même modèle de la mine qui permettront... C'est des mausolées... Non, c'est pas des mausolées, des temples, pardon. Qui permettront... On va les trouver. Non, je ne crois pas que ça correspond à ces bâtiments particuliers. Je ne sais pas si je vais vous les trouver. Alors là, on a les murs. Voilà, les tours. Ça, c'est des bâtiments. Bon, ce n'est pas vraiment des bâtiments. C'est des trucs qu'on invoque les hôtels pour faciliter l'invocation du héros de nécromanciens. Ça, pareil, c'est des araignées lorsqu'elles tuent d'autres unités. Ça fait des oeufs qui, lorsqu'ils éclosent, ça fait plein d'araignées. Pour moi, ce ne sont pas vraiment... Ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. À mon avis, ça sert à des commandes en paix et troupes. Je ne vais pas en expliquer ce que je ne connais pas. Ça, c'est des bâtiments qu'on invoque. Donc, je compte surtout sur ce que je veux. Voilà, les temples. Donc, voilà, c'est ça. En fait, lorsque vous convertissez ces bâtiments, déjà pareil, quand ils vont détruire ils vont se réparer tout seuls. C'est un peu comme les mines. Et lorsque vous convertissez, vous allez pouvoir faire des unités spéciales dedans. Je n'ai plus leur type de bâtiment. Donc là, c'est un truc d'élémentaire. Là, c'est un truc de drague. Je ne rends pas en détail. Vous laisserez décoir tout ça par vous-même. Si vous connaissez, je vous saurais de toute façon. On a également des améliorations. Je crois maintenant, c'est protectant. On doit aussi... Ah oui, je n'ai pas parlé de ces bâtiments-là. Ces bâtiments-là, c'est des bâtiments neutres. Vous ne pouvez théoriquement pas les posséder. C'est dans Z-Protectors, c'est possible. En fait, c'est les unités qui normalement créent les troupes de temps intense sur la map qui vont se balader et vous attaquer. C'est pour les neutres, normalement. Mais encore une fois, Z-Protectors a ajouté beaucoup de choses. Maintenant, vous pourrez en posséder selon votre héros. Je ne rentre pas dans les détails. C'est un peu compliqué. Mais je vais peut-être trouver un genre de bâtiment de celui-là. Et là, en fait, votre héros va dessus. Seul, ça marche que pour l'héros, en fait. Et vous allez avoir une quête qui va vous donner des récompenses, en fait, si vous la faites. Donc, les bâtiments restent à neutre. On ne va pas le posséder, du coup. Et dans Z-Protectors, si vous l'attaquiez, ça fera les ennemis qui vont vous attaquer. Et si vous échouez une quête, je crois que vous aurez des malus qui n'y avait pas avant. Avant, vous pouvez rater les quêtes, c'est pas de problème. Et si vous détruisez le bâtiment, vous enlèverez la quête. Donc, voilà. À peu près tous les bâtiments qu'on va pouvoir retrouver dans Z-Protectors et dans Warlord, d'ailleurs, en bout de tout. C'est assez similaire, quand même, à l'étaire de maps, même s'il est moins complet pour Warlord. N'hésitez pas à regarder la vidéo si vous n'intéressez qu'à Warlord. Ensuite, on va voir, donc, on va aller dans l'événement. Alors, l'événement, je n'ai pas encore une tague parce que ça va être très, 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 très compliqué. Mais, en gros, pour faire simple, c'est des sortes de... Comment dire ? Des scripts, en fait, que vous allez pouvoir faire pour un peu rendre plus complexe aux parties. Alors, vous avez un nombre maximum que vous pourrez mettre là. Je ne sais plus avec combien il est. Et, en fait, le modèle Warlord n'est pas très pratique, mais il permet quand même de faire pas mal de choses. C'est qu'en fait, tout est pré-créé déjà. Par exemple, le système de victoire, si vous voulez changer de console victoire, vous mettez ça. Et vous avez de console victoire pré-créé. Vous n'avez plus qu'à le modifier. Et donc, la condition à remplir, par exemple, si vous amenez une T à une certaine région, on peut mettre la région, d'ailleurs. On peut changer la taille. Voilà, on peut changer la taille et la déplacer. Par exemple, c'est une T, vous dites laquelle, par exemple, une T de joueur 1 de type paysan ou n'importe quoi, vous pouvez changer. Alors, pour les héros, ça ne va pas être. Pour les héros, c'est autre chose. Donc, pour les héros, joueurs 1, joueurs 2, etc., etc. Alors, si on est dans cette zone, eh bien, ça déclenche les effets là. Il y a une victoire. Donc, voilà. C'est toujours ce modèle-là, en fait, qu'on va retrouver. Il faut savoir, par contre, que selon le déclencheur, ça peut varier. Ça peut être plus ou moins pratique. Donc, je veux dire, c'est de créer des caractères, donc des personnages, on peut le faire comme ça. Et apparaît, on peut les croire dans une région, vous avez plein de choses dans les détails, parce que c'est très compliqué. Il faudrait une doule entière, en fait, pour en parler. Puis, il y a d'autres lignes de commandes qui vont arriver avec des fichiers points de texte. C'est un format, je vais donc, on s'est promis, ce qui fâche souvent. Changer l'IA, etc., etc., on en a plein. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui, plus on avance, plus on se rend compte qu'on peut passer par des commandes plus abouties, donc, cliqués pour le texte que je vous ai parlé précédemment, pour rendre plus intéressant avec l'enflure. Par exemple, moi, j'ai réussi à changer l'aspect du décor. Alors, ça n'a pas changé, par contre, j'ai pas réussi. Ça change réellement profondément de l'écor, mais par exemple, si je veux qu'une porte s'ouvre, ça peut servir. Voilà. Donc, ça peut être intéressant, on peut faire pas mal de choses, mais c'est assez complexe, il faut arriver d'en tir pour vous en parler. Donc, je vais arriver tout de suite sur l'option que j'ai passé tout à l'heure. c'est l'option de la map générale, en fait. Donc, par exemple, si on veut, on peut les bloquer ou pas, c'est-à-dire que lorsque vous lancer la partie, est-ce qu'on pourrait le changer ou pas ? Par exemple, si je veux absolument que la carte soit visible, je peux changer ça. Donc, là, par exemple, je vais, là, c'est le voir de guerre. En gros, le voir de guerre, soit il n'y en a pas, soit il n'y en a pas, soit il y a le voir de guerre ou soit vous avez une ligne, machin. Maintenant, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Ligne de guerre, je ne sais pas. Ensuite, vous avez donc la carte, est-ce qu'elle est masquée ou non ? Alors, une zone masquée, c'est la zone noire qui, en gros, lorsque vous n'avez pas déclaré la map, vous avez une voile noire en fait, qui vous empêche de savoir ce qu'il y a. C'était dans la part des STR, alors pas dans, étonnamment, pas dans les jeux blizzards, les derniers, genre Starcraft, vous avez plutôt le modèle partiellement visible. là, c'est exposé, donc là, c'est qu'on voit tout. En fait, c'est partiellement visible, du coup, ça correspondrait à si je mets le voir de guerre et que je mets tout exposer. Mais si j'en ai le voir de guerre et que je mets tout exposer, on voit que tout le monde verra toute la map. Vous avez également d'en voir Lord Mattofly à des camps, comme les Orcs, par exemple. Non, les Orcs, je ne sais plus. Les Minotaur, plutôt, on va dire, qui ont un moyen avec une amélioration de voir toute la map, mais ça a été enlevé par Ziprotector, je pense que trop avantageux. Vous pouvez mettre des handicaps, je ne sais pas trop comment ça correspond. Les quêtes, les enlever, le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure, on peut les enlever si on veut. Alors là, c'est bâtiment de départ, jusqu'à combien vous l'autorisez ? On peut très bien faire en sorte qu'il n'y ait pas de bâtiment du tout. On s'arrête au niveau bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, bâtiment 4, bâtiment 5. qu'on peut verrouiller ou non. Ça peut servir pour les maps. Par contre, vous ne pourrez pas interdire une unité spécifique dans la partie, comme par exemple, c'est le cas, je ne sais pas par exemple ici, mais par exemple, je crois qu'Edge of Empire, c'est possible d'interdire par exemple les archers. Là, vous ne pourrez pas, ce sera que un niveau sur l'étail généraux pour d'interdire tous les dragons. Les dragons, on croit que c'est possible. Mais voilà. Le système de points, c'est le système que je vous ai dit avec lequel vous, en fait, quand vous commencez une partie, vous avez un système de points qui vous permet de commencer avec des troupes qui vont coûter des points, du coup, une escorte que vous garderez une partie à l'autre. Et c'est le... vous ne pourrez pas commencer avec rien du tout, vous mettrez zéro. Alors dans E-Protectors, vous avez des changements. Vous avez des héros qui commencent avec des points par défaut selon leur niveau et plein de choses. On ne compte pas dans les détails, mais voilà. Par défaut, ça va être zéro. Et vous pouvez aller jusqu'à 100 dans leur entité 50. Et vous avez également un système d'équilibrage lorsque vous avez un héros qui est niveau 1 qui combat un autre héros de niveau 50, automatiquement, il aura plus de poids pour compenser sinon il n'aurait aucune chance dans la partie que vous pourriez verrouiller ou non. Ensuite, la mort, c'est là qu'on peut enlever le dragon, par exemple. C'est des options avancées si vous préférez, vous pouvez enlever le dragon, verrouiller ou pas. Eri, c'est les unités aériennes, vous pouvez enlever les titans, les titans, c'est les plus forts du jeu que vous ne pouvez faire qu'une seule fois qu'ils sont assez longs à se faire et que lorsqu'ils meurent ils explosent, ça correspond à une sorte de dieu si vous préférez pour chaque faction. Là, c'est South Tower, c'est-à-dire que vous commencez avec 4 tours, je crois. Vous pouvez l'enlever ou pas. Enlever les tours, enlever les murs, enlever les... Vous pouvez très bien commencer à faire une partie sans héros avec seulement des généraux. Je pense que ça peut être intéressant si vous jouez la performance parce que le jeu... Je ne sais pas si c'est quand même relativement équilibré mais évidemment qu'un joueur qui a farmé 50 000 niveaux il serait plus fort qu'un joueur qui est niveau 1. Même s'il y a l'équilibrage qui essaie d'améliorer ça, en principe, c'est quand même l'avantage du héros, sauf s'il était mal monté. Après bon, il y a un système quand même qui fait que c'est un peu compliqué mon temps de niveau. Moi, je dis 50 000, j'exagère. Encore que je trouve que dans Warlord 3 Easy Protectors, c'est plus facile de monter en niveau que dans les premiers Warlord mais par contre, c'est plus équilibré je trouve. On est moins cheaté à mon sens. Après bon, ça dépend si vous faites full guerrier vous serez quand même avantageux je trouve. En fait, c'est facile de spécialiser. Si vous faites un mage, vous allez être fragile. C'est compliqué de vous équivier. En fait, c'est compliqué que vous équivieriez partout. C'est un peu comme dans les mémos finalement. Enfin voilà. Side, c'est les joueurs par défaut. Alors, par défaut, tout le monde est coché et donc, si on n'est que deux joueurs, du coup, il va falloir les décocher. Voilà. Et puis là, il y a deux pages maintenant comme il y a beaucoup de joueurs dans The Protectors. On pourrait décocher, vous les enlevez comme ça. Donc voilà, ils ne seront pas utilisés. Donc, vous faites une partie avec deux joueurs. Vous décochez absolument tout. Il y a des petits bugs comme ça. Ça va s'enlever normalement. C'est pas grave. Très bonne dénonçation pas vidéo d'ailleurs. Normalement, ça va s'enlever. Voilà, vous n'inquiétez pas pour ça. C'est pas un problème. Ensuite, donc voilà, on enlève. Je vais mettre, voilà, plutôt qu'on est deux gonds de deux donc quatre joueurs on va dire. Voilà, donc on a quatre joueurs. Et on peut les modifier. Par exemple, on peut imposer qu'ils aient leur race aléatoire ou qu'on choisit la race précisément. Alors, Z-Protectors, par rapport à l'ordre on rajoute des cinq factions. Donc en gros, c'est une faction, par exemple, vous avez plusieurs races d'orques finalement. Il y a des orques qui n'ont pas le droit de faire certaines unités, qui ont des améliorations en plus ou même des unités qui ne sont pas de leur race en plus, des sorts différents, etc. Ça a enrichi vraiment le jeu, je trouve, Z-Protectors. Également, les ressources de départ. Est-ce que vous voulez commencer avec beaucoup de ressources ? Rien du tout, quasiment ou pas ? Le verrouiller ou non, ça vous peut changer. L'équipe, ça va faire un compte obligatoire, vous pouvez le verrouiller et mettre, voilà, les deux joueurs sont ensemble. Il faut également faire ça que l'équipe puisse changer. Ça sert pas mal quand même. Alors, AI level, ça va être l'intelligence artificielle du joueur IA. Ça ne va pas concerner du coup les humains. Donc, plus cool, c'est plus bas. Duke, c'est un peu plus fort. Prince, un peu plus fort. King, ça commençait pas mal. Emperor, c'est très dur. Deux-vieux, c'est quasiment impossible. The Protectors, ça a quand même pas mal amélioré les deux joueurs sortis lycées, donc je conseille de pas mettre trop haut, honnêtement. Sauf si vous faites vraiment un 7 contre 1, pourquoi pas. Rampant, c'est qu'en fait, alors là, c'est une y a particulière, c'est qu'en fait, ils vont automatiquement, un peu comme les bêtes, ils vont aller automatiquement partout sur la map, ils vont pas réfléchir. Alors, la réponse, c'est un peu imparfait. Ils vont quand même cibler des unités en particulier, je crois. Enfin, c'est à revoir. D'une fois, ça, je peux me tromper. Passive, c'est-à-dire qu'ils vont pas bouger, parce que vous faites une map un peu, je sais pas si RPG, ça convient bien, mais il faut pas qu'ils bougent, je crois qu'ils bougent. Ils vont quand même se défendre s'ils sont attaqués, mais ils vont pas chercher spécialement à vous attaquer. Ils vont rester sur la map, ils n'attaqueront jamais d'une autre base, en fait. Ils se faites pas mal, et on peut faire le tour. Baron, c'est un peu moins fort, contre, j'ai oublié de le dire en premier. Ensuite, on peut rendre obligatoire que cet emplacement soit utilisé, c'est-à-dire qu'on fait une partie, vous pouvez très bien faire en sorte que le joueur 1 ne soit pas utilisé. Si vous mettez Must Be You, il est obligé d'utiliser, donc si vous voulez en faire en sorte qu'un ordi soit dans la partie, vous mettez ça. Et Must Be Human, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas le prendre. Non, c'est le contraire, il peut pas être ordinateur, il est forcément un humain qui va tirer cet emplacement, on va pas mettre un joueur ordi pour le remplacer. Et si vous voulez à l'inverse, ça c'est pas très intuitif, mais si vous voulez à l'inverse qu'il soit forcément utilisé par un ordi, bah vous bloquez Ah, et Kunt, et il sera forcément ça. L'humain pourra pas prendre sa place du coup. Et ça, bah ça c'est... Ah bah là c'est Lya, là c'est Lya particulière, si vous voulez plutôt que... Alors là c'est plutôt du coup pour les barons, Kunt, etc. jusqu'à demi-dieu, ça ne concernera pas les remparts, etc. On pourrait plutôt faire en sorte qu'il joue plutôt défensif, plutôt c'est mineur, plutôt qu'il cherche à nuire, etc. Donc on est pas tout parfaitement honnêtement, mais voilà, c'est ça en gros l'idée. Alors, Start Lock, c'est en gros les... Là où commencera votre héros et votre escort, là où vous allez commencer, là où la caméra sera placée au début du jeu. Donc c'est très important, vous ne pouvez pas enregistrer la partie où elle a lancé je crois si vous n'en avez pas. Ou alors ça va passer à la terre-branche, je sais pas trop comment ça se passe. Il y en a dans tous les tas de maps, si vous avez aimé... mon tuto sur Rahab 2, il y en avait déjà. Donc le joueur 1, vous pouvez mettre en haut à gauche de la map, le joueur 2, en bas à gauche, le joueur 3, en haut à droite, le joueur 4, en bas à droite, et ce que j'ai enlevé, du coup, vous ne pouvez pas les mettre. Voilà, vous ne pouvez pas les mettre. C'est ça qu'il faut les enlever, parce que sinon, vous évidemment, ils vont vous dire mais attendez, il n'y a pas d'emplacement pour joueurs, important, vous les avez mis. Par défaut, ils sont tous mis. Vous pensez bien d'abord à les enlever avant de les placer. Donc voilà, en gros, si je commence la partie, il aura le héros qui commencera là avec le point, C'est ce qui va permettre, en fait, c'est là où sera placé le héros de départ. Le héros, on va dépendre du choix du joueur, tout simplement. Et dans le menu, vous allez avoir toutes options avancées, donc vous allez avoir créer une nouvelle map, si celle-là vous plaît, pour commencer à zéro. Chargez le map que vous auriez enregistré, vous pouvez vraiment partir de l'une à l'autre n'importe quand. Vous pouvez la sauvegarder, mais si elle n'a pas disparu, ce qui est le cas actuellement, elle aura par défaut, ce que j'ai choisi tout à l'heure, c'est-à-dire le nom de la map et la description en dessous, si vous voulez changer ça, enfin, Save As, donc on va se garder des coms ou on va se garder sous, en français. Et Save and Play, c'est-à-dire que ça va se faire des maps et ça va vous permettre de la tester avec un héros aléatoire, ça ne va pas être gagné du temps si vous avez testé la map, en fait. Et il demande de tester avec un héros qui soit relativement normal et pas forcément cheaté ou trop nul. Donc ça va être très pratique. Et enfin, comme vous avez fini, vous quittez Éiter de map. Et donc on aura fini ce tuto pour aujourd'hui. Alors peut-être que j'entrerai dans des détails plus avancés par la suite, notamment par rapport aux fichiers que je vous ai précisé pour créer un dialogue, par exemple. On ne pourrait pas le faire avec juste les événements ici. Alors évidemment, on peut mettre de les mettre, par contre, de faire en sorte qu'en fait, les fichiers aux commandes soient mobilisés et de préciser quand est-ce qu'ils seront activés pour un dialogue, par exemple, pour rentrer, soit vous faites en sorte que ça se lance dès le début de la partie, soit vous lancez... Alors par contre, je ne sais plus comment ils appellent ça. Voilà, c'est un event. Event, pardon. Et donc en fait, vous mettrez, voilà, ça fait .nice, donc c'est .nice, c'est pas .text. Alors vous pouvez faire .text et renommer l'extension .nice pour que ça marche. Voilà, ça permettra en fait de lancer, par exemple, si vous faites un dialogue, là vous mettez le fichier en question avec le dialogue et vous l'activez soit quand une terre arrive dans une région, c'est là que ça devait la partie, vous mettez no condition timer, donc voilà, et RA2, je crois, va correspondre au temps. Je ne sais pas si RA2, ça correspond minute, seconde, etc., je ne sais plus comment ça fonctionne, je pense que c'est les secondes à mon avis. Donc si vous voulez que ça fasse une heure, vous mettez 3600 secondes. je dis de la merde, je pense, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Bon, je ne vais pas en train d'étail, je ne m'en souviens plus, il faudrait voir. J'ai dû faire une map qui traiterait de ça. Est-ce que je vais la retrouver ? Ouais, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Bon, j'avais dit que c'est fini, mais du coup, je rallonge un petit peu. Je pense qu'il faudrait une vidéo vraiment complémentaire pour vraiment renseigner les détails. Donc là, c'est une map que j'ai pu faire. Comme vous pouvez voir, en fait, on commence, alors je dis simplement la mission, on a des héros, donc là, on a les héros du sciol, qui est au niveau 30, du tout ça, c'est du communauté, du coup, je les ai monté pas mal. On va voir, on est drop. Et notre héros, notre héros est assez important dans l'histoire. On peut le faire interagir dans les dialogues aussi. Et donc, en fait, on arrive ici, il faut qu'on sorte, sauf que là, vous allez voir, il n'y a pas de passage. Enfin, non, c'est le contraire. Il y a un passage, mais par un déclencheur du double party, en fait, il est masqué. Et dès qu'on arrive là, en fait, ça le redémasque. Donc ça, c'est des lignes de commande qui me permet de le faire. Et on peut du coup avancer. Pareil, il arrive à un déclencheur. Je fais disparaître ces trucs-là. Ça permet de faire en sorte qu'eux n'aillent pas ici avant. On a également un truc à ramasser. En fait, on commence sans ressources. Et en ramenant le héros, on peut accéder aux ressources qui sont là et ramasser les ressources pour commencer la partie. Et il va falloir tenir. Il y a un temps, en fait, où il faut tenir la partie. Il va falloir survivre, pardon. On va voir du coup tous mes événements. Donc les événements, je les ai faits comme ça. et vous allez voir que mes fichiers ont ce format-là. Et donc, Victory, j'ai dû mettre un chrono. Et voilà, c'est là les secondes du coup. Donc ici, j'ai 1800, donc il faut tenir 1800 secondes. Donc une demi-heure en gros. Puisque 3600, c'est une heure. Et donc voilà. Lorsque 1800 arrive à 0, donc alors qu'on arrive à 30 secondes, la partie est finie. Et si on a encore envie, s'assure on perd avant, on a gagné la partie. Donc voilà, Victory. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vais vraiment arrêter là cette fois. On peut également mettre des défaites de personnages. Si on perd des personnages, on perd. C'est là que je ne comprends pas l'idée d'ailleurs parce que moi, je mets toujours le nom. Dès que genre, on perd un personnage, il perd. Et on précise le personnage qui est donc Luciole. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on perd Luciole, on perd la partie. On peut également le faire prendre l'héros. Je ne sais plus comment je le faisais. Je vais vous le montrer quand même. On peut changer l'IA. En fait, j'ai fait en sorte que l'IA qui est passive devienne agressif à partir de cet temps. Voilà, donc l'heure 6, il devient ce que j'ai sélectionné. Voilà, rampant, donc il va vite attaquer de partout. Donc ils vont tous se pris sur la base. En gros, à partir de 1, c'est un temps. Alors qu'il est passif, genre si ça doit être un joueur qui ne bouge pas, donc c'est toutes les unités. Et à partir de 1740 secondes, on ouvre, toutes les unités de la map vont attaquer d'un coup. C'est pour faire la pression en fait à la toute fin de la partie. Alors heureusement, on n'a qu'une tête à tenir, donc normalement, on n'a pas perdu la partie. Enfin, c'est calculé quand même de manière à ce que c'est possible la map, évidemment. Ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà, c'est des feats qu'en gros, j'ai fait en sorte que lorsque le héros ou les deux joueurs meurent, ça crée la défaite. Donc c'est comme ça que je fais une position de défaite pour le héros. Voilà, il faut le faire un peu artificiellement puisqu'on n'a pas de déclencheur tout pré-créé comme les characters. Bon voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Je pense que du coup, la prochaine vidéo sera vraiment sur les 7 events qui du coup, je ne peux pas rentrer en détail et que je n'ai rien préparé avec ça. Mais voilà, du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que j'aurai été clair. C'est quand même très compliqué de parler de tout rapidement. J'espère que je vous décois le jeu également qui est très bien pas mal, je trouve, même s'il est un peu mal lié ses vrais graphistes. Mais honnêtement, on s'habitue quand même relativement. Le jeu est en anglais par contre, donc j'espère que vous n'êtes pas allergique. Et on se retrouvera peut-être pour d'autres tutos, je dirais plus pour d'autres vidéos, en fait. Allez, portez-vous bien.